que Dieu vous bénisse maintenant il est béni le moment de la parole que Dieu bénisse le pasteur nous avons voulu le rétablir encore aujourd'hui pour la journée d'aujourd'hui c'était pas pour moi préparer le Seigneur a rendu cela possible Amen il a rendu ce qui soit disposé mais aujourd'hui encore on va l'écouter Amen on va charger nos moteurs et nos batteries Amen et laisser nos amateurs disposer vous disposer à pouvoir écouter la parole Amen sommes-nous disposés à mettre toutes choses des côtés Alléluia Amen le prophète dit nous devons écouter la parole de Dieu dans l'esprit Alléluia pas d'une manière charnelle si vous êtes venu fatigué et tout ça retourne à la maison mais si vous êtes venu ici pour recevoir la parole de Dieu alors recevez-la Amen Oubliez tout ce qui est de la maison toutes choses des labeurs restons simplement là jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui Amen que Dieu te bénisse Amen Aujourd'hui nous allons partager un petit sujet avec nous pour la gloire de Dieu malgré quelques temps je crois que Dieu va nous bénir j'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet que j'appelle la réagulation qui amène à la crainte de Dieu dont nous voulons rester autour de la crainte de Dieu c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne parle plus beaucoup Amen la crainte de Dieu je crois que tous les chrétiens doivent commencer par là la vie chrétienne doit commencer par la crainte de Dieu et Frère Madame dit maintenant les gens n'ont même plus la crainte de Dieu et les sacrificateurs et les pasteurs et les prédicateurs donc on n'a plus la crainte de Dieu mais nous voulons un peu voir si Dieu peut nous faire grâce Amen que nous puissions considérer cela la crainte du Seigneur la Bible dit c'est le commencement de la sagesse Amen mais vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous n'avez pas la révélation de qui il est Amen donc le fond nous prouve la parole du Seigneur est-ce que je peux transmettre vos salutations à des prises Amen il y a aussi de notre père Marcel qui est ministre de la Bâche au Monde celui qui apporte la parole du Monde il m'a eu au téléphone aujourd'hui il m'a demandé de vous saluer Amen Prenons 1 Samuel chapitre 25 J'aimerais beaucoup aimer votre église vous avez une très bonne église de tous vos pasteurs vraiment de tout mon coeur parce que l'église ce n'est pas la vérité c'est plutôt la qualité de l'esprit Très bonhomme disait que Madame Tadamak était une église la plus spirituelle une église qu'elle a visitée elle dit ce n'est pas à cause de l'orgueil, du piano mais ça cause de la qualité de l'esprit qui est dans l'église Amen parce que Dieu ne compte pas des membres c'est sa femme qui compte des membres Dieu lui il les pèse 1 Samuel chapitre 25 on va commencer par toutes les versies Amen 1 Samuel chapitre 25 on va prendre du verset 9 jusqu'au verset 18 et puis on va sauter on va prendre du verset 28 jusqu'au verset 31 mais avant parlons à l'auteur de la parole Précieux Seigneur Jésus je peux dire encore une fois que tu es beau tu es formidable et nous avons vraiment cette grâce là de pouvoir te recevoir comme notre Seigneur, comme notre Sauveur les dieux tout suffisants Amen merci bien aimé pour nous avoir conduits encore ce soir dans ta maison tes enfants, normalement ce n'était pas les jours de la réunion mais ils se sont bousculés pour que nous puissions avoir la réunion aujourd'hui la réunion pas avec un homme, la réunion avec toi puisses-tu venir Seigneur nous tout puissants et bénis ta parole dans nos âmes et comme nous sortirons d'ici puissions-nous dire pas pour répéter les disciples sur le chemin de Maïs mais pour dire la même chose parce que nous sentirons la même chose que nos cœurs brûlent le temps de nous alors que Dieu nous parlait parle-nous par ta parole Seigneur au nom de Jésus Christ nous te prions Amen la Bible dit lorsque les gens de David verset 9, verset 9, verset 9, verset 9, verset 5 lorsque les gens de David furent arrivés ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David puis ils se tuent Nabal répondit aux serviteurs de David qui est David et qui est le fils d'Isaïe il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître et je prendrai mon père mon nom et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où les gens de David en rébrousseur chemin ils se retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite et il en resta 200 près de bagages un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaï femme de Nabal voici David à envoyer du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a méprisés et pourtant ces gens ont été très bons pour nous ils ne nous ont fait aucun outrage et rien nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs ils nous ont nuit et jour servis de murale tout le temps que nous avons été avec eux faisant perdre le troupeau sache maintenant et vois ce que tu as à faire car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler Abigaï prit aussitôt 220 deux outres de 25 pièces de bétail a prêté 5 mesures de grains de rôti 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches et elle les mis sur les salles et elle dit à ses serviteurs passez devant moi je vais vous suivre et elle ne dit rien à Nabat son mari verset 28 quand Abigaï arrive devant David il dit pardon je te prie la faute de ta servante car l'éternel fera à son seigneur une maison stable pardonne car mon seigneur soutient le coeur de l'éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie l'âme de mon seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'éternel ton Dieu et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis lorsque l'éternel aura fait à mon seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël mon seigneur n'aura ni ré mort ni souffrance de coeur pour avoir répandu le sang immédiatement et pour s'être venger lui-même et lorsque l'éternel aura fait du bien à mon seigneur souviens-toi de ta servante à partir du verset 9 verset 13 verset 13 verset 13 verset 13 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Que Dieu bénisse sa parole et que vous asseyez à la crainte de l'éternel. La Bible dit quelque part que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et si nous disons ici, craignez l'éternel, vous cessez, car rien ne montre à ceux qui le craignent. Et il dit, venez mes fils et je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Donc la crainte de Dieu est très importante. Amen. Il ne dit pas que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui prient. Il ne dit pas que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui gênent. Même si prier c'est bien, je ne sais bien, mais la parole que nous lisons, Dieu dit que son ange lui-même, il est à côté des gens qui craignent l'éternel. Donc, grande de Dieu est très importante. Amen. Si ça peut nous donner un privilège d'amener Dieu à nos côtés, la grande de l'éternel, chacun de nous devait soupirer après cela. Amen. Dans Malachis chapitre 1er, il est écrit, on peut lire ça, alors que nous allons tout doucement. Malachis chapitre 1er. Frère madame dit, aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. On prend Dieu comme un ami et les gens n'ont plus la crainte de l'éternel. Et même les prédicateurs, comme je disais tantôt, même les pasteurs, les gens trompent facilement. Les gens font des petits manigances. Les gens, non, la répandance n'existe même plus. Les gens pensent que Dieu est devenu un grand-père. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et si vous n'avez pas la crainte de Dieu, Dieu ne vous bénira jamais. Amen. Les anges ne seront jamais avec vous, parce que les anges, ils savent qui est Dieu. Frère madame dit, il y a même là où les anges ont peur de poser leurs pieds, les hommes insensés marchent avec les chaussures cloutées. Et les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Dieu est devenu comme un master, comme un ami, comme un camarade. Mes frères, un jour il a appelé Myriam, qui était une prophétesse. Il a appelé Aaron, qui était un sacrificateur. Il dit, ne craignez-vous pas Dieu. Et il a frappé Myriam. Amen. Dieu reste un Dieu. Même s'il est devenu un Mio, il reste quand même un roi. Hallelujah. C'est pour la faire. Nous devons, même quand les gens commencent à remplacer Jésus-Christ par un autre Dieu, c'est le manque du respect. C'est le manque de la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus le respect de Jésus. Ils n'ont plus la crainte de Jésus. Ils vont placer Frère Branham à la place de Jésus. C'est du manque du respect. Ça, c'est un coup d'état. Mais Frère, Jésus ne supportera jamais un coup d'état. Hallelujah. Comme je disais l'autre de son frère, la Bible a dit qu'il était un indio. Il n'a pas ouvert sa bouche devant ce qu'il attendait. Il était calme. Quand Pilate l'a pris, autour de toi, on dit de toi que tu as fait ça. « Qu'est-ce que tu dis ? Calme. » On t'a critiqué, qu'est-ce que tu dis ? Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais quand Pilate a fait l'erreur de dire « Ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te relâcher ? » Est-ce qu'il a fermé sa bouche ? Non. Pour ce qui est du pouvoir, de l'autorité, je suis tout seul pour la bouche. Il a regardé « Pilate a des droits dans les yeux. » Hallelujah. Il dit « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Si tu es là, celui qui t'a été donné temporairement. Et puis là, tu poses la question « Es-tu le roi des Juifs ? » Il n'a pas fermé sa bouche. Non. Pour ce qui est du royaume, de la royauté, du pouvoir, il ne partagera jamais sa bouche. Pour ce qui est le progrès que j'ai vu, commencez seulement à déplacer son drôle. Et vous savez, c'est sérieux. Amen. Amen. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne touchez pas la royauté. Amen. Et il fait régner dans nos cœurs. Il est notre roi. Il est le boss. Il est le chef. Amen. Pour ça, frère, pour ça, il peut même accepter de perdre trois tiers des anges. Ça, c'est vrai. Amen. Quand Lésifère est réveillé pour toujours du roi, il ne veut pas Lésifère. Jouais avec ses deux divins, jouais le drône. Frère, nous conduisons pas de la trône, nous n'ayons pas. Amen. Il est à catapulté sur la terre. Ça, c'est vrai. Il dit, « Je suis un dieu jaloux. » Amen. Et je ne partagerai ma gloire avec personne. Amen. Pour faire attention à ça, frère. Amen. Comme nous disons, nous aimons tellement, frère, non ? Amen. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. c'est lui qui m'a sauvé. Quand j'ai la difficulté, je ne pense pas vraiment que j'envole. Quand j'ai la difficulté, depuis que j'ai cru en 1985, j'ai toujours invoqué le même échéance. Il n'a pas l'intention de le changer. On ne change pas une équipe médicale. On ne change pas une équipe médicale. On ne change pas une équipe médicale. Non, je suis bien avec lui. Je ne vais pas dire que c'est l'autre de Dieu. Je suis très bien avec lui. Hallelujah. Et je dis merci à Dieu, pour frère Bernard, parce que je connais Jésus au mieux à cause de frère Bernard. Hallelujah. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu connais Jésus si tu n'avais pas envoyé William Bernard. J'en ai dit, c'est dit. Hallelujah. Avant qu'il soit manifesté, afin qu'il soit connu à Israël, Dieu m'a envoyé. Donc Jésus dépendait aussi de Jean Baptiste pour être révélé. Hallelujah. Et c'est là où il a l'air beaucoup de gens font. Ils allaient le frère Bernard comme s'il n'ait... Frère Bernard n'est pas un homme comme tous les autres. Oh, non. Frère Bernard, c'est la bouche autorisée. C'est le porte-parole du gouvernement du ciel. Amen. Amen. Dans le ministère, frère, dans le ministère, le président va et font leur renault des ministres, tout ça. Quand ils sortent, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de parler à la presse. On l'appelle la bouche autorisée. c'est le ministre c'est le ministre de l'information. C'est le ministre du message. Amen. Mes messieurs, on a fait la défense nationale. Ce n'est pas le ministre de la défense qui lui a parlé. C'est le ministre de l'information. Amen. C'est le messager qui va venir et il parle. Amen. Amen. Et nous avons reçu un messager. Hallelujah. Mais nous ne le mettrons jamais à la place de celui qui l'a envoyé. Et je pense que c'est bien comme ça. Amen. Hallelujah. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu n'avais pas envoyé frère, voilà. Il a dévoilé Jésus et dans les œuvres et dans la révélation de la parole. Nous avons la pleine révélation de la divinité de Jésus-Christ par le message de William Branham. Amen. Et nous adorons Jésus dans l'esprit en vérité à cause de ce message. Frère, mon homme me dit même que c'est Miché qui a fait la parole de la communion. Toute adoration en dehors de Miché était diabolique. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Frère, mon homme est dans le seul lieu d'adoration. J'appuie le nom de Heng le ravageur qui descend et abolit tous les autres lieux d'adoration. L'affaire véritable d'adoration dans le message de l'heure c'est là où se chier Amen. C'est s'appeler. On t'a dit ça frère c'était confirmé c'est là qu'il y a c'est la vérité. C'est ça le lieu d'adoration. Mais il exige le respect il exige la crainte de Dieu. Amen. Alors ici il dit dans Malachie chapitre 1er écoutez lui-même votre papa comment il va parler? J'ai dit au verset 6 un fils honore son père et un serviteur honore son maître si je suis père où est l'honneur qui me dit si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi dit l'éternel désarmé à vous sacrificateur c'est le pasteur non? qui méprisaient mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? La Bible dit vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané? C'est en disant la table de l'éternel est méprisable quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle n'est-ce pas mal ça? quand vous offrez une bête boiteuse ou une firme n'est-ce pas mal? offrez ça donc à votre gouverneur et ce que tu verras c'est le gouverneur et le sèvra en manière que nous traitons les affaires de Dieu ça montre qu'on n'a pas le respect des affaires de Dieu même la chaise qu'il y a l'assemblée ici c'est la chaise de Dieu on se fout de d'amour pour le tour les institutions du tabernacle elles sont concentrées à Dieu même le micro c'est le micro de Dieu et quand vous venez de nettoyer l'église Dieu vous comme votre attitude Amen vous espérez calme de toutes les choses en place Dieu il y a quelles considérations il respecte même le micro mais les gens n'ont plus le respect des choses de Dieu frère faites attention un jour à Babylone le roi était allé en israël il a pris les gens captifs et il a pris les extensures du tabernacle il est venu les agarder jusqu'à là pas de problème il buvait ses histoires avant ce qu'on publie n'a pas de problème mais le jour il a dit amenez-nous un peu les extensures du tabernacle du temple que l'on a pris à Jérusalem j'ai voulu le faire là-dedans une main est descendue mais les mains n'étaient qu'elles nous faciles Dieu exige le respect même dans ses affaires même la montre qui est suspendue la manée dont tu vas enlever ça pour changer l'habit tu le fais avec du respect c'est la montre de Dieu et quand tu es dans le ciel de voir comme ça il t'est béni amène Dieu n'est pas notre collègue frère et la Bible a dit il est un feu dévorant il exige le respect tout ce qu'il y a à Dieu même nos enfants vous devez respecter les choses de Dieu même votre Bible à vous vous devez la respecter c'est le temps que tu prends la Bible tu mets ça par terre tu prends cette étoquale tu mets sur la Bible le monde si tu reconnais que la Bible c'est Dieu sous forme un crème primaire tu te proches avec du souhait les brochures doivent être respectées quand Dieu te voit la fin de respect jusqu'à ce point là tu vois si un fils voici une fille Alléluia Alléluia les gens viennent avec toi à l'église si le gouverneur vous a comme lui-même dit ici demandez à votre gouverneur si le gouverneur vous a appelé à l'enjeu tu viens d'abord tu n'es pas bien habillé il y a des gens qui viennent à l'église qui sont habillés de manière chale donc des personnels déchirés des petits choses avec qui des terres de mort des écrits partout quand vous venez à l'église vous venez chez Dieu vous devez si vous avez les possibilités être bien habillé être impeccable c'est-à-dire que je respecte Dieu dans ma tenue je viens occulte à l'heure je mets d'abord Dieu en première place les gens viennent en retard d'autres gens même quand ils habitent aux entourants de l'église les maîtres et tout comme ça ou les martyrs ils ne viennent pas Alléluia d'autres s'absentent d'orenaux frère quand vous avez le respect de Dieu tout ce qui est Dieu vous t'emblie et c'est comme ça qu'on a cru le message on respecte Dieu à ce point-là et on a pris sa gloire Amen les gens veulent que les anges les accompagnent mais ils n'ont pas le respect des choses de Dieu Amen Avant on avait peur de dire un petit mensonge même de faire des plaisanteries de faire des blagues les blagues entre les enfants de Dieu ça n'existe pas même on a dit on devrait être des gens sincères des gens francs quand tu dis une chose tu penses à cela on n'a pas de paixer Amen même entre vous les jeunes c'est vous respecter les jeunes c'est respecter des gens honorables et Dieu voit cela dit oui ce peuple est un peuple saint un peuple qui porte mon nom tu n'appelles ton père mais tu ne le respectes pas s'il faut faire que tu es dans l'église tu boudes en le faisant tu ne seras jamais béni quand tu es en prière même si les téléphones sont même si tu attendais l'appel d'un employé pour aller te laveiller pendant que je suis en prière en audience avec le roi des rois même si mon mari m'appelle Alléluia il doit attendre Amen et les gens qui comptent la prière pour répondre au téléphone c'est le mot de respect Amen qui est celui qui peut parler au roi des souhaits pendant qu'il parle au roi des souhaits on l'appelle du roi attendez un peu j'arrive fais le protocole le mot de chassé et il doit être le roi t'invite on te dit déjà ça vient en tenue des villes il n'est habite pas d'importe comment surtout les jeunes gens ils viennent avec des films déchirés de toutes les choses on a écrit n'importe quoi dans la maison de Dieu être habillé en pantalon déchiré vous avez un problème nous en Afrique on savait que ce sont les fous qui mettent des pantalons déchirés parce que c'est la vérité quand vous avez quelqu'un en rue rompant des pantalons déchirés vous êtes en train de dire vous m'avez fait fous mais aujourd'hui les gens qui sont censés être normal ils marchent avec des pantalons déchirés ça devient la mode mais vous devez voir comment vous vous approchez des dieux même quand même quand on dit comme je dis à mes enfants quand papa dit maintenant on va prier le Seigneur frère même position d'ailleurs est vanillée Amen les gens qui prient le Seigneur ils font comme ça ils ont croisi le bras ils ont en train de jouer avec son bique non quand nous prions le Seigneur si tu peux mets-toi debout si tu peux sois agrément si tu peux posterner toi prends une position de respect incline la tête ferme les yeux si tu réalises que je pars à quelqu'un qui a le droit des yeux de mort sur moi je parle à mon Créateur je parle à celui qui m'a fait Yenya Salakana Zala Amen Jésus Christophe Amen il n'a plus rien qu'à ma mère plus important qu'à mon père Amen celui-là frère, on ne joue pas avec lui c'est que je cherche Amen et quand tu vois cette attitude-là le respect frère, frère, madame, m'a dit ce sont les petites des choses qui soutiennent les grandes choses les gens veulent avoir la réalisation des sexos il peut reconnaître la réalisation des sexonaires mais les petites choses qui ne sont nulle part tu n'y as nulle part tu peux acheter une Audi ou un BMW série X dernier carré si on enlève les petits boulons la voiture ne circulera pas même si tu as un boulot mondial comme ça ce sont les petits boulons-là qui fait que la voiture soit voiture Amen c'est pour cela que j'ai vu on devrait être enseigné par la crainte de Dieu quand un chrétien commence il doit savoir qui j'ai cru Amen et avoir la crainte de Dieu Amen si vous ne craignez pas Dieu c'est-à-dire que vous méprisez Dieu méprisez quelqu'un ça veut dire que vous l'ignorez c'est comme s'il n'existe pas Amen il peut dire toi viens ici c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur c'est ça le mépris l'impolitesse le manque de respect vous comprenez ça Église ? Amen Dieu exige le respect pour lui le respect pour sa maison le respect pour ses serviteurs le respect pour ses enfants Dieu demande le respect et la crainte de son nom si le père de fait le tabernet arrive à ce point-là oh frère vous saurez et vous verrez ce que vous n'avez pas encore vu ce que vous avez déjà vu ce n'est pas comparé à cela Amen Dieu ne veut pas la crainte d'écrire Oh je me rappelle frère quand on a que le message dans les dénits quand les gens tu es dans le tabernet Amen 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 quand vous voyez mes s'en a commencé à prier respecter lui parce que ce qu'il fait là est très important pour lui même s'il est en erreur respecter ce qu'il est en train de faire il est en train de prier son Dieu Amen Alléluia Amen Amen Quand Dieu voit ça je sais sens chez lui vous savez un père qui est respecté à la maison il se sent vraiment chez lui Amen Amen il sent que non frère même si mon fils il est papa je t'aime mais quand moi je dis une chose il n'obéit pas d'aller à l'intérieur là je suis triste je sais qu'il ne m'aime pas si vous aimez votre père vous l'obéissez comme on l'a forcé au doigt et à l'œil Amen et le père se sent valorisé à la maison même s'il n'a pas des chaises à la maison même s'il ne mange pas tous les jours mais un père qui est respecté il se sent à l'aise il se sent vraiment roi et il dit Dieu dans Malachie il réclame cela vous m'appelez père vous m'appelez seigneur mais où est la clé que vous me devez il dit ici quand vous amenez les offrandes à l'éternel tu mets la rapproche là-bas tu cherches parce qu'il y a des pièces ici c'est un colonne non mais tu n'as pas des pièces là non mais donnez à Dieu la première place Surtout les africains qui envoient l'argent au Congo ils vont avoir à l'aide au angle qu'il y a Dieu et Frère Branham nous dit chaque chose que vous mettez en première position est une idole Amen ça c'est vrai Amen si je suis votre papa si tu es ma fille mon fils tu es une fiche la création du respect maintenant appelons Frère Branham Frère Branham dis-nous un père là c'est quoi comment est-ce que je peux faire pour montrer que je crains du c'est quoi la création du Dieu dans la prédication la prédication le respect écoutez votre prophète au paragraphe 47 il a parlé un peu avant et puis dit la conclusion de tout ce qui a été dit c'est de craindre Dieu vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte la crainte là que nous parlons ce n'est pas la peur la relation entre nous et notre père ce n'est pas la relation de la peur papa si vos enfants commencent à avoir peur de vous c'est qu'il y a un problème les enfants doivent vous aimer quand papa est à la maison les enfants se sentent à l'aise que l'autorité est à la maison le berger est à la maison il y a des fréquents il arrive les enfants fouillent les enfants vous ont même surnommé les lions les lieux d'arrivée ça c'est une bonne relation les enfants doivent maman maman n'est pas encore arrivé il est où ? quand papa vient tout le monde est dans la joie amen oh je sais que c'est la vérité frère quand le papa est à la maison même la soeur va dormir avant ce n'est pas le problème et elle n'a pas peur elle sait que non l'autorité est à la maison le chef est à la maison moi quand je suis à la maison ma femme dort avec la lumière elle chambre elle dort avec la lumière mais quand je suis à la maison elle éteint tout elle sait que non papa est à la maison amen et les gens doivent dans la joie que papa est à la maison donc la grève dont nous parlons ici c'est la référence ce n'est pas la peur non 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 nous ne sommes pas là amen la soeur maintenant laissez-moi vous dire une chose de faire beaucoup de gens les frères aiment que la soeur la respecte la soeur aime que les enfants le respectent les yaya aiment que les petits frères le respectent mais pour que nous puissons vous respecter il faut que vous commencez par respecter votre autorité parce que les enfants le gardent amen la soeur le garde de son mari est-ce que mon mari a la crainte de Dieu et je vous dis frère si tu es un homme qui craint Dieu ta femme le saura elle le saura elle commencera à te craindre à te respecter parce qu'il a attention c'est le serviteur de Dieu amen mais si votre épouse vous voit vous fait le compromis avec la parole de Dieu vous ne payez pas la 10 mois envers l'argent en Afrique vous venez arrêtant au culte il vous voit négligeant la parole elle ne vous dira peut-être pas mais dans son coeur elle sait que mon mari ne craint pas Dieu non 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 quand tu mènes à quoi tu n'as pas respect quel respect mais quand tu commences à craindre Dieu ça veut dire que la seule et des craintes du droit il craint le Dieu qui est en toi amen amen et quand les enfants il faut que maman respecte papa quand papa ne touche pas maman respecte la même chose parce que maman craint papa parce que papa craint Dieu et les enfants commencent à craindre maman parce que maman craint papa papa craint Dieu amen alléluia et les petits frères et les petits sœurs faut que tu respecte et yaya et la maison c'est pas la maison du respect où tu es trop amen à son père dit amen à cela amen alléluia et souvent dans les maisons quand ça ne marchait pas bien regardez les papas amen amen quand on sait que ça n'allait pas bien on regardait à Mopoutou même si non 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 il n'a rien fait parce que c'est le reste on aussi à l'église ça ne marche pas bien on regarde le pasteur amen 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 quand on est venu il y a eu le trouble qui a amené le trouble c'est F non Dieu savait que c'est F qui a péché mais quand Dieu est descendu il n'a pas dit F F où est-il ? non Dieu cherchait les responsables du jardin d'Eden attends attends où es-tu ? s'il y a un problème chez toi c'est la faute d'Adam ah c'est vrai alléluia mon frère alors quand ça ne va pas je dois à la maison avant de commencer à accuser la seule regarde-le toi toi-même est-ce que tu es dans les pages de la parole ? amen amen c'est ce que l'on dit il dit vous devez avoir la crainte de Dieu Salomon dans les proverbes a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse c'est de mépriser Dieu c'est le commencement de la folie amen 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 et derrière la Bible dit l'essentiel dit dans son coeur que Dieu n'existe pas quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas il est fou amen parce qu'il ne croit pas que Dieu existe voilà pourquoi il n'a pas la crainte de Dieu quand les enfants commencent à croire que papa ne vaut rien ça veut dire que papa n'existe pas on ne le respecte plus un père de flotte un père sous l'air un père fumeur de scitarelle un père coureur de jupons un père qui débouche vous pensez que les enfants vont le respecter les enfants voient que papa n'existe pas parce qu'un père n'est pas comme ça amen écoutez maintenant je vais vous expliquer cela ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu non mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence écoutez et lorsque vous respectez Dieu vous craignez Dieu vous craignez de lui déplaire en quelque sorte c'est ça craint de Dieu amen tu ne veux pas faire quelque chose qui va déplaire à Dieu qui va faire agrister Dieu qui va amener Dieu à commencer à dire pourquoi c'est comme ça donc dans tout ce que tu fais tu agis de telle façon que Dieu soit content de toi c'est ça quelqu'un qui craint Dieu amen frère vous craignez de faire quelque chose de faux et vous ne voudriez pas le faire même s'il arrive que vous fassiez quelque chose de faux vous serez toujours enfant de Dieu mais vous n'allez pas le faire volontairement parce que vous craignez Dieu frère madame continue il dit j'ai craint ma mère alléluia j'ai craint même ma femme après on a dit que femme soit insoumise maintenant je vais commencer à craindre ma femme tu dois comprendre la parole amen quand on dit quand on dit femme soit insoumise qu'est-ce que ça veut dire les seuls ne veulent se réjouir quand on dit soit insoumise mais les gens ne se réjouissent pas c'est chez les seuls parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi être insoumise être insoumise c'est-à-dire on t'a mis sous et quand tu es sous quelque chose tu es sous la protection de la chose amen le papa est ici toi on t'a pris on t'a mis sous papa soyez soumise à vos maris donc soyez mise sous votre mari c'est-à-dire qu'il défait votre protecteur vous n'allez pas traduire c'est le qui doit pouvoir péton d'argent c'est le qui doit pouvoir envoie quelque chose à votre maman au village c'est le qui doit pouvoir parce que vous êtes sous sa capitaine amen si on paie le Congo sous la capitaine de l'ONU ça veut dire que celui qui touche le Congo touche l'ONU amen hallelujah si tu es soumise à Christ tu es sous la protection de Christ il faut que te touche touche Christ amen oh man c'est comme les petits pousser qui sont soumises sous les airs de leur maman toi va être même si tu es un chien l'amène pour là qu'il fait sur ses enfants frères à rebanger leur côté amen ça c'est vrai c'est là le cantique du diamènes comme il nous mène pour entour ses pousser j'attends j'attends et prends soin de nous nous viendra l'orage qu'il nous soit amen hallelujah accepte être soumise amen mais non frère soumise ça ne veut pas dire qu'on vient taille non 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 tu le protèges amen tu le couvres de ton amour amen et frère madame a dit je crée ma femme je crée mon église je crée tous les serviteurs de Dieu virgule soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement c'est ça la crainte quand je crée ma femme ça veut dire que j'ai le souci de ne pas faire quelque chose qui va être une pierre d'achoppement pour ma femme ou elle m'a dit ah t'as pas vraiment mon crouche ça va me calmer mon mari m'a choqué tout le temps tu fais des choses qui a choqué ta femme parce que tu n'as pas la crainte mais si vous craignez votre pasteur si le pasteur crée son église le pasteur veillera sa manière de parler sa manière d'agir amen et ne pas faire quelque chose qui sera une pierre d'achoppement pour quelqu'un c'est ça la crainte de Dieu amen si chacun de nous à l'église marcher avec ça il n'y aurait pas de problème même si tu es âgé tu respecteras le petit si tu es riche tu respecteras le pauvre parce que c'est une créature de Dieu je ne voudrais pas faire quelque chose qui va amener mon pasteur à penser que je ne suis pas un chrétien amen je ne voudrais pas faire quelque chose qui pensait amener à mon église à penser que je suis un hypocrite je ne voudrais pas que mon église appelle le pasteur le pasteur il a fait ça il a fait ça il a fait ça mais aujourd'hui les gens s'en foutent qu'ils ne l'ont pas plus faire on tombe dans la finaille et les gens ils peuvent vous escroquer qu'ils vous demandent l'argent je répète à trois jours il sait qu'il ne tôt payera pas mais fais ça exprès qu'il soit à chaupe qu'il soit à chaupe vous n'avez pas la crainte de Dieu et c'est là où les gens sont troublés qu'ils ne dorment pas bien oh mais Dieu fait sur ceux qui le craignent alors vous ne craignez pas Dieu même si tu as l'approché à la tête tu ne dormiras pas bien à ce moment-là amen à cela là on peut rétablir le camp pour tous ceux qui le craignent ceux qui craignent Dieu ne manquent de rien tu peux prier mille fois mais si tu n'as pas la crainte de Dieu tu vivras malheureux mais quand tu crains Dieu je ne mérite pas faire quelque chose qui serait une pierre d'achoppement pour m'être écoutez frère madame notre prophète va continuer il dit je crains même les gens de la vie alléluia même les habitants de Horebro même mon français je le crains alléluia je crains le je crains le je crains le je crains le je crains la police pas parce qu'ils vont m'amener en prison non pourquoi tu le dis chère madame parce que je ne voudrais pas faire quelque chose qui va leur faire penser que je ne suis pas un chrétien amen parce que même les gens que je vous disais qui ne croient pas ils savent au moins qu'il y a un chrétien ils savent comment prêter moi vie comment prêter au marché quand ils vous font dans la rue faisant des petites manigances en train de payer le prix le ticket ils savent que vous ne craignez pas Dieu et vous êtes le père d'achoppement vous faites place au métier parce que vous n'aurez pas la crainte de Dieu amen tu dois craindre même ton voisin amen tu dois craindre tes parents amen même des gens qui sont païens tu dois les craindre amen je ne m'aimerais pas faire quelque chose ici qui les amènera à penser que je ne suis pas un chrétien amen un jour au travail je marchais ma chemise me sentit de mon pantalon je marchais je vois un colère du travail un colonel il me dit mon pasteur un pasteur ne s'habille pas comme ça la chemise doit être dans les pantalons tu dois être présentable c'est un païen amen mais il sait que je suis pasteur amen je lui parle de la parole de Dieu même s'il ne croit pas mais il sait qu'un pasteur doit être exemplaire amen Dieu vous voit les hommes aussi vous voient amen surtout vous les jeunes gens à l'école les gens vous regardent amen je crains Dieu je ne voudrais pas faire quelque chose qui va amener quelqu'un ma belle mère ma belle fille à penser que je ne suis pas un chrétien amen alors quand vous arrivez à ce projet frère les gens qui vous accompagnent amen 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 alléluia amen aidé avant de pouvoir avoir du respect vous devez avoir la crainte et Dieu exige et Dieu exige cela il réclame du respect oui je le réclame et la crainte amène le respect amen est-ce qu'on peut avancer ? amen c'est ça la crainte de Dieu je ne voudrais pas faire quelque chose si vous pouvez garder cela comme définition amen je n'aimerais pas faire quelque chose qui sera une pierre d'achoppement pour un frère ou qui amènera les gens de la ville à penser que je ne suis pas un chrétien je n'aimerais pas tout de l'opprobre sur mon Dieu amen on sait comment les chrétiens doivent s'habiller comment ils doivent vous parler amen on sait dans le message du temps de la fête comment on doit se concorder et les gens nous observent ne faisons pas la honte à notre message amen c'est ça la crainte de Dieu la crainte de Dieu maintenant remarquez bien-aimés quelqu'un qu'on doit craindre je vous respecte, je vous crains à cause de votre identité amen et de votre personnalité amen je peux prendre un exemple il y a un fermier dans le coin tout le monde sait qu'il est fermé il vend tout l'air et des légumes il peut marcher dans la réussite la population de ferracadémie amen je ne te parle pas pour l'intérêt de la médecine mais frère de la médecine le jour où ce même fermier là va aller s'inscrire pour passer l'exemple pour devenir policier il réussit les tests psychologiques les tests de la médecine les tests du suédois les tests des calculs les tests d'écriture amen maintenant après avoir reçu tous ces tests là la vie de l'épreuve va l'adopter amen Dieu ne peut pas vous adopter si vous n'avez pas réussi les tests amen souvent beaucoup de gens fuient à l'église pour apprendre le métier du policier il reste toujours en train d'apprendre apprendre 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 mais il faut qu'il vous arrivez à un moment où Dieu vous élève alléluia amen il dit le temps a bien appris il a réussi tous les tests et Dieu fait une convocation sur la nez il dit même aux démos en particulier aujourd'hui écoutez-le amen je la donne comme policier dans le temps au rébrou et qu'est-ce qu'on fera ce moment là on en prendra le freinier on enlèvera le bleu du travail on enlèvera ce bon sale là qui sort de la pupille des vaches on va l'habiller de l'uniforme de la police de la vie de souhait on va lui donner un soufflé on va lui donner une mitraillette amen alléluia on va lui donner un képi c'est Dieu qui est en train d'habiller les pouces amen après avoir reçu les tests parce que chacun de nous doit passer par les tests même vos enfants ici vous qui croyez la parole je dois vous tester parce que personne n'est peut venir dans le message s'il n'est pas testé s'il n'est pas éprouvé vous devez vous montrer de quoi vous êtes capables quand les effets vont venir vous restez fermes alléluia moi je pense frère si on n'était pas des têtus nous serions les congrats depuis longtemps mal mal ça fera bientôt du rame d'un frère que j'ai cru le message vous pensez que ça a été facile non alléluia qu'il y a eu des promes où le Dieu m'a mis par terre amen me bastonne complètement amen maintenant on l'a compté qu'un et un 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 il m'a pris il m'a balonté il m'a renversé par terre et cette fois ci c'est fini pour lui on commence à compter un et quand on arrive à 9 et demi hallelujah j'ai fait comme ça en plein la santé les gens sont là je crois qu'ils sont là comme on a été dans le temps c'est vas-y laisse ton fils de Dieu et le malheur atteste au fond de juste mette le délivre toujours et ne s'est pas apparu vas-y que le Seigneur est amé même si c'est un homme selon son coeur et t'es tombé mais il s'est repenti Laisse-toi, et je me regrette ce frère. Je veux dire, résister au diable, et il suis là avec vous. Améluia, je ne t'abandonnerai jamais parce que tu es tombé. Ça c'est faux. Si Dieu a fait l'erreur d'être sauvé, tu es sauvé pour toujours. S'il m'a sauvé par l'erreur, c'est son problème. Il va en supporter les conséquences. Je ne cèderai pas jamais. Améluia. Il ne peut plus écouter la parole. Dans les livres des Zachariens, on parle du sacrificateur de Josué. Il était bien un sacrificateur. Satan va l'accuser, comme il vous accuse toujours. Je vois le passé, tant que ce qu'il a fait, la Bible dit que Josué n'avait rien à dire. Il était debout comme ça, les habillent en bout. Les habillent ça. Vous accusez de l'enfant de Dieu chez Dieu. Améluia. Il est notre juge. Améluia. Il est notre avocat. Améluia. Celui qui va me juger, est celui qui va me défendre. Comment est-ce que je peux perdre la blague, le prophète. Améluia. Quand vous l'avez accusé, accusé devant le juge. Le juge, après un moment, il va faire des haines morphées. Il va changer de masque. Améluia. Il prend le masque de l'avocat. Et il s'est déplacé, frère. Il se met là. Il plaide. Alors, Dieu regarde Satan. Il dit Satan que Dieu t'a repris. Améluia. Qu'est-ce que je fais? Améluia. C'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Il a volé. Il a demandé où c'est la vérité. Frère, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais monsieur, tu vas toujours en train de voler en fraglant des lits. Ce n'est pas la vérité. Ça, c'est Satan. Le vol que Dieu fait, c'est Satan. Le prophète, c'est la vérité. Je l'ai vu. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est le message de l'heure. La vérité, c'est la grâce. La vérité, c'est le pardon. Améluia. Satan est retourné, la queue dans le pass. Et Dieu dit à Jésus, tu vois, je n'étais pas condamné. Alors, il dit, ange, enlevez les abyssats. Lavez-moi, mon Jésus. Habillez, mon Jésus. Amen. Mais c'est là où Dieu vous habille. Frère, maintenant, les types là qui étaient fermés, que vous ne voulez même pas dire bonjour, quand il a passé le test, il a l'uniforme de la police chadoise, le même personne, le même état, même barbe, quand tu vas de fond dans la rue, toi-même, ça, pour te demander, mon frère, monsieur le policier, est-ce que tout va bien, monsieur le policier ? Lui aussi, il le vient. Amen. Quand il rentre dans la carrefour, dans la rue, même s'il est petit comme ça, il soulève seulement le toit. Il pète le fiffle, il pète le fiffle, le frère, madame, il dit, tous les gros camions. Amen. Les 500 chevaux, ça flède. Pourquoi ? C'est l'autorité. Les camions ne reconnaissent pas ta petite, ils voient l'uniforme. Amen. Ils ne respectent pas ta taille, même si tu es noir. Car non, ils respectent l'uniforme. Amen. Et le diable ne respectera pas combien d'allètes tirant le message. Les diables respectent l'uniforme. Amen. 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 Les diables font des chaînes d'esprit en toi. Et quand tu lèves le doigt, c'est le fait d'esprit qui lèves le doigt. J'aime ce rafra, c'est comme ça. C'est le fait d'esprit qui fait comme ça. Amen. Et on n'est pas qu'au pays. Amen. 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 Les policiers ne vont pas commencer. Je vais les faire des raisons. Si tu commences à grouder, avant d'écraser des policiers, on va t'écraser. Parce que les gens qui combinent, ils ne connaissent pas sa position. Ils n'aiment pas les policiers. Mais quand tu entres, tu lèves la main. Ils arrêtent. Amen. Tu peux même les arrêter. Même s'ils avaient raison. Amen. Tu les arrêtes quand même. Parce que tu es en uniforme. Vous remarquez, on commence maintenant à craindre ces policiers-là qui sont le même, la même personne qu'ils étaient feignés parce que son grade, son identité, sa nature a changé. De la même façon, frère, le diable aura peur de nous tant qu'il verra l'uniforme de la police est sur nous. Un jour, on a amené un épolectique aux apôtres. Donc, ils avaient resté la puissance lors d'aller chasser les démons et puis ils faisaient l'épreuve. Frère, madame me dit, mais on a amené un cas d'iffusé. Ils ont parlé parler des démons à refuser. Et le papa, il voit Jésus qui arrive. Il dit, il amène la force de Jésus. Frère, madame me dit, quand seulement ces démons-là a vu la vie finir, Amen. Il a vu la vie. Jésus est la vie. Le diable ne fuira jamais parce que tu as crié. Les diables t'obéiront. Si les diables doivent vous obéir, il reconnaîtra qu'il doit vous obéir. Remarquez, il y avait un débedo montré comment frère, madame, prier pour le malade, comment Oral-Robert le faisait, comment Tommy Osborne le faisait. Oral-Robert était assis, il peut même te casser le cou. Il était au milieu de Nérodil. Mais tous les efforts, je l'honorais parce qu'il avait la foi. Mais quand quelqu'un a répliqué ce frère, à peine qu'il ait touché, parce que le diable ne reconnaît rien pour vous. Et moi, je ne laisse pas ça à frère, madame, je suis un fils de frère, madame. J'ai dit, Seigneur, ça doit être comme ça dans ma vie aujourd'hui. Frère, madame me dit, qu'elle a dit que vous voyez qu'elle est de présent. tout le monde le respecte. Mais si on le respecte, pourquoi pas qu'il est le président ? S'il était un ouvrier qui travaille chez Colgate ici, qui va le respecter ? Amen. Laissez-moi, je ne vais pas le faire. Il dit, quel serait le président qu'il serait le président qui aurait dit ce soir s'il n'était pas le président Kennedy ? Qu'arriverait-il s'il était le même homme qu'il est maintenant, mais qu'il soit un ouvrier ici, chez Colgate, pour 40 dollars la semaine, voyez-vous, il traverserait la ville ici et personne ne ferait vraiment attention à lui si ce n'est ses propres associés. mais étant donné qu'il est président des États-Unis, il mérite le respect. Menez-vous bien. Et parce que Dieu est Dieu. Amen. Maintenant. Amen. C'est là où je vais arriver à vous ne pouvez pas respecter Dieu, craindre Dieu, si vous n'avez pas la révélation de qui il est. C'est la révélation de la personne qui vous amène et la craindre de cette personne-là. Et frère, elle avait dit, parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Et nous devons le respecter et avoir la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu réclame cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Amen. Ses serviteurs, ce n'est pas seulement les diadres, pas seulement le huissier, pas seulement les pasteurs, même les soeurs sont des servantes de Dieu. Dieu exige les, n'est-ce pas qu'il a dit, si vous scandalisez l'un de ces petits qui croient en moi, même à ce qu'il y a si vous la scandalisez, vous avez des problèmes avec Dieu. Amen. Il dit, Dieu réclame le respect de ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs. En effet, s'ils sont ses serviteurs, ils prouvent qu'ils sont ses serviteurs en faisant accomplir la parole à travers eux. Et lorsque vous respectez ses serviteurs, vous respectez Dieu. Et lorsque je vous respecte, et vous me respectez, et que nous, nous respectons les uns les autres, alors nous respectons en Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit toute une fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Il dit ici, je sois de dire ensuite, Dieu montre qu'ils sont ses enfants par des prodiges et des signes qui arrivent. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus aussi. Ils ne croient plus aux prodiges, ils ne croient pas aux médicaments. Frère-Père me dit clairement, Dieu est surnaturel. Amen. Là où Dieu est, les surnaturels sont là. Amen. Une église qui ne croit pas aux surnaturels finira par mourir. Ça c'est vrai. Je refuse d'aller prêcher Dieu si les signes ne m'accompagnent pas. Amen. Mais je ne cherche pas les signes. Un croyant du message n'ira jamais gêné pour avoir les signes pour parler en langue. Non, 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 le croyant du message lui cherche la parole. Et il sait que Dieu a donné l'ordre au signe de suivre la parole. Nous ne suivons pas les signes mais c'est les signes qui nous suivent parce que nous sommes les croyants de la parole. Et si quelqu'un vient me dire faire nous on n'a pas besoin de miracle mais nous c'est la parole. Ça ne marche pas. Si vous avez la parole vous avez les signes. Amen. Vous ne les cherchez pas les signes doivent vous suivre. Amen. Si vous avez la parole vous avez la crainte de Dieu cela est ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen les frères les signes doivent vous suivre. Amen. Même Jean-Baptiste qu'on dit qu'il n'a pas fait de miracle il y avait un signe. Amen. Alléluia. Dieu lui dit Amen. C'est lui sur qui tu verras. Alléluia. Les soins d'esprit des soins de souffert mais c'est la colère c'est ainsi. Amen. Et Jean-Baptiste avait la confirmation l'évidence que Jésus est le Messie parce que Dieu lui a donné un signe. Amen. Nous avons besoin de signe on a besoin de miracles on a besoin de prodiges on a besoin que Dieu confirme sa présence. Amen. Dieu est surnaturel et Dieu il agit surnaturellement des choses qui nous dépassent frères. Vous croyez à cela. Je sais que vous croyez à cela. Amen. Nous savons que c'est le privilège de Dieu d'avoir le signe le prodige et le miracle mais nous connaissons le secret. Jean chapitre 9 Regardez le secret. Amen. La Bible dit car la promesse est pour vous. Amen. Pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin à Orebro à Liège à Mbana la promesse est pour eux. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Si Dieu continue à appeler aujourd'hui Sœur grâce la promesse est pour toi. Amen. Moi je crois à sa frère je crois que même un enfant de 6 ans s'il voit dans la parole de Dieu il peut prier de se le répondre. Frère il faut que je me raconte un témoignage qui m'a béni. de toute façon les péchérus n'étaient même pas là. Il y avait le papa avec ses enfants les pères et le papa depuis qu'une crise ils tombent basse lèvement et maman n'était pas là mais son petit garçon il dit Seigneur Dieu si le papa meurt qu'il m'achète encore le pain ici il impose le pain sur le papa et le pain le réussit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu et Dieu il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront il n'a pas dit ceux qui prêcheront Amen. Amen. Ne vivons pas en dessous de nos privilèges si tu crois après qu'on a prêché la parole tu réclames tes droits et le temps est dans l'obligation de lâcher prise ça c'est vrai mais le problème c'est quoi rater le malécart des mutuelles des soins de santé des bons médecins et les réflexes des chrétiens quand il est malade où est la table de l'hôpital là et où il n'y a pas de la pharmacie non frère ça ce n'est pas un chrétien le chrétien même si on voit chez le médecin le premier réflexe des médecins c'est Dieu Amen Je vais aller à l'hôpital après mais d'abord je commence avec Dieu Amen Amen et j'ai aimé ce que le patient me disait en témoignage un frère il est malade un frère je ne sais pas venir à l'hôpital je ne me sens pas bien mais quand on est malade on va à l'hôpital et l'église c'est l'hôpital Amen au lieu de rester à la maison viens à l'hôpital le frère moi je ne crois rien que la prédication de la parole c'est l'imposition de me faire c'est chasser les démons c'est guérir les malades Amen Dieu préfère aller mourir à l'église Amen Dieu ne te laisserait pas mourir à l'église au tour de la carte calme Amen Amen dans le camp de Dieu les hommes ils rentrent dans le camp de Dieu mais ils te cherchent des problèmes c'est vrai et humains prénom de Jean regardez les secrets si nous voulons que Dieu puisse nous honorer et nous bénir et confirmer sa parole regardez l'histoire de ce frère Jean chapitre 9 je crois que tout le monde aime l'histoire de ce frère ça me fait rire vraiment mais ça me réjouit je vois quelqu'un qui connaît sa position dans le chapitre 9 alors on va commencer commençons un peu même au verset 6 là visons la parole de notre Seigneur que nous sommes encore précis à plus d'avoir dit cela Jésus cracha à guerre et fit la boue après sa salive puis il appliqua la boue sur les yeux de la ferve et il lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé il y alla se lava et en retournant il a vu clair ce voisin c'est qui qui au partenariat avait connu comme mendiant disait oh n'est-ce pas celui qui se tenait assis qui mendiait les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il ressemble et lui-même disait c'est moi le type là il fermait pas sa bouche c'est vrai quand tu as fait quelque chose pour toi il ne ferme pas la bouche tu dois témoigner tu dois témoigner le Dieu lui-même a dit vous serez à la difficulté vous m'évoquerez je vous délivrerai et vous me glorifierai quand tu as fait quelque chose pour toi tu es moine non lui-même a dit c'est moi et lui dit oh comment lors des yeux ont-il été ouverts il est bon l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la bouche à moi messieurs et m'a dit va te laver au recevoir et je me suis laver je suis allé je me suis laver et je découvre la vue on s'est sûr mais qu'est ça ? Alléluia alors alors l'histoire arrive chez le pasteur il dit il dit où est cet homme ? il répondit je ne sais pas alors il amène vers le pharisiens leur pasteur celui qui avait été aveugle or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux de nouveau le pharisiens aussi le demandeur comment il avait recouvré la vue il leur dit il a appliqué de la boue sur mes yeux on ne parle pas beaucoup fait il a dit vous imposerez les meurs sur le malade à mon nom les meurs seront guérés j'ai imposé les meurs sur le malade à son nom et les meurs sont guérés il m'a dit il m'a été lavé je me suis lavé et je vois les pharisiens disent sur quoi quelques-uns des pharisiens disent cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas les sabbants d'autres disent comment un homme que choc veut-tu faire de tel mis ça c'est vrai quand Jésus entre frère a t'es un trouble a t'es un trouble amen les pharisiens entrent et c'est la bataille maintenant d'autres disent non il n'est pas les dieux parce qu'il n'obtent pas les sabbants d'autres disent non ne jouons pas rapidement s'il ne vient pas de Dieu comment est-ce qu'il peut faire de tel l'un mesdames alors il dit non rappelons lui-même le monsieur alors une division parmi deux il dit encore à la femme toi qu'est-tu dit de lui au mal un couple pharisiens dit qu'il n'est pas des dieux l'autre groupe se pose des questions qu'on m'a pu faire alors je comprends toi-même toi-même mon frère qu'est-tu dit du message moi-même ma soeur qu'est-ce que tu dis de la parole qui dites-vous qu'il c'est qu'il dit donc que je suis moi le fils de l'homme je commence à me sentir bien et mais il dit alors le juif n'est cru pas qu'il était affaire mais qu'il a recouvert la vie alors jusqu'à ce qu'on a fait venir les parents les parents rétrogradent et charnels et on les interrogeait en disant est-ce là votre fils première question deuxième question est-ce qu'il est né aveugle troisième question comment donc voit-il maintenant les parents vont répondre aux trois questions et les parents répondent d'abord la première question oui c'est votre fils pour la deuxième question oui il est né aveugle mais pour la troisième question si vous reconnaissez que c'est Jésus qu'il a ouvert les cieux vous avez peur de l'église parce que l'église a fait déjà dit que le temps de miracle est passé nous sommes autour de la parole mais vous ne comprenez pas ce air là où est la parole là où est celle des cieux c'est la parole qui a créé le ciel de la terre la parole de Dieu a la puissance il vaut la puissance de frères je vous dis la vérité on ne s'est pas mais comment vous montrer la puissance de la parole Satan connaît la puissance de la parole un jour Dieu est-ce qu'on en était il y avait Adam qui était là Eve était debout Satan était debout un Gaïa le serpent un Gaïa misclé debout le fils de Gaïa debout là je veux dire le père de Gaïa un Gaïa parce que le prophète nous montre que le serpent il était plus proche de l'être humain Dieu regarde le serpent et prononce la parole la parole de la transformation et puisque tu y as fait cela tu marcheras sur ton ventre que Satan croit ou qu'il ne croit pas quand tu as prononcé la parole la parole a frappé les serpents Alléluia tu as commencé à ouvrir ses os à transformer ses os la parole a transformé tellement les serpents qu'on ne les reconnait plus jusqu'aujourd'hui Alléluia c'est la puissance de la parole c'est la puissance de la parole et le bien mais Dieu prononce la parole aujourd'hui même si tu es malade c'est la puissance de la vie Alléluia 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 son frère comme Dieu l'exprudé du ciel tout le monde vit mal ne fouille pas la parole Amen même si tu tristes du vol tu confondes viens à l'église reconnaissez le mal là qui est pécheur mais en qui sommes ici avec la puissance Amen et surtout quand tu t'y amènes à cela laissez-le pas la paille du yamène mais la parole a défonné la parole a défonné jusqu'aujourd'hui même les cheveux ne les reconnait pas Alléluia et la même parole Alléluia tu acceptes la parole est la même Alléluia qui s'enlève la faune Alléluia qui s'enlève la faune et qui s'enlève la parole et qui nous a envoyé la parole laissez-moi vous dire une chose Sarah devait avoir l'annonce Alléluia 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 mais dans le temps dans lequel ils étaient Sarah n'avait pas assez de force pour pousser pour que les bébés sortent il n'avait pas assez de le faire pour que les nez sortent le sein le sein était plat elle n'avait plus de force mais il devait avoir un fils normalement c'est impossible alors Dieu dit je vais amener Sarah à mes croix parce que Sarah ne croyait même plus parce que il a envoyé Abraham Shiaqa mais Dieu voulait amener Sarah à croire dans le monde si Sarah ne croit pas Abraham n'aura pas de fils il faut que l'église et le pasteur croient Amen pour que Dieu se manifeste ici vous devez croire à votre pasteur vous devez croire dans la parole le pasteur croire en vous croire dans la parole et Dieu se manifeste Amen et Dieu devait amener Sarah à croire un grand mieux de croire mais Dieu avait un signe il a dit à ses bananes s'ils ne croient pas à la fois du premier signe ils croiront au deuxième signe Amen comme je te dis tu vas les amener à te croire les discernements ne guérissez pas les discernements amener les gens à croire quand quelqu'un vous dit votre nom le numéro de plaque de votre voiture la maladie est arrivée à dès l'âge Amen il vous dit même la couleur de votre oreiller qui est dans votre chambre comment tu ne peux pas croire à un anon comme ça alors Dieu est descendu dans une chair humaine pour amener Sarah à le croire pour Dieu amener le pouce dans le croire aujourd'hui tu es fait de la vie de chair humaine pour amener le pouce dans le croire pour amener le pouce dans le croire et si vous ne croyez pas la lutte disait des flammes c'est que la foi n'est pas faite pour vous Dieu n'a pas qu'autre possibilité pour amener les gens à croire et les gens cachés Yes Sir Amen Yes Sir Amen Amen Sarah Sarah quand on lui a dit pourquoi Sarah a-t-elle ré Sarah dit je ne l'ai pas elle dit si tu es ré en 10 ans dont tu as parlé à l'intérieur quand Sarah on a révélé les pensées de son cœur Sarah dit non c'est ton ici pour être Dieu Amen même Abraham qui est mon chéri n'a jamais connu les pensées de mon cœur quand Sarah était amène en roi et Dieu dit à la même époque je reviens et Sarah ta stérile ta vieille ton épuisé fatigué femme aura un fils Sarah dit Amen frère Hallelujah quand tu as discerné Sarah dit non je ne peux que croire et la parole est sortie ça a commencé à transformer Sarah Amen a fortifié le muscle de la matrice a fortifié le sauver Amen même la transformation a commencé à l'intérieur je suis sa mère parlait à l'extérieur à tel point qu'Abimelef est tombée amoureuse de Sarah une femme de 90 ans la plus belle et Abraham était un beau genou musclé et costaud Hallelujah Dieu a la puissance dans sa parole Amen c'est là où je dis à mes frères même si tu vis mal tu vas être la parole Amen mais là mes frères dit les forêts c'est mauvais n'est pas dit c'est la vérité pasteur c'est la vérité c'est la vérité à la parole et un jour la puissance dans la parole et un jour va te former votre es Amen et cet homme l'a dit mais écoutez frère ça va chauffer il dit les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été affaire et lui dit donne-nous croire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur et il lui répondit s'il est un pécheur je ne sais pas ça c'est vrai mais il dit il dit il dit Amen qu'il soit révélé ou pas révélé tu ne sais pas Amen qu'il soit des banamistes ou pas des banamistes je ne sais pas qu'il adore un homme ou pas dans un homme c'est mon problème moi je ne sais pas d'arriver mais je sais une chose je sais une chose que j'étais en faible maintenant j'ai le foie je ne sais pas ce n'est pas mon problème le problème moi je le sais j'ai fait une expérience avant de croire à ce message j'étais coulé des jupons j'ai pu faire la bière l'alcool j'ai fumé la scèche mais depuis que je suis entré dans cette église je sais une chose que ma vie a changé Hallelujah qui prend la force de gris qui t'adore un homme ce n'est pas mon problème moi je sais une chose avant de croire en ce message j'étais une prostituée j'aimais les choses du monde quand je dormais je savais tout le temps le cauchemar j'ai soufflé la nuit mais depuis que j'ai mis mes pieds en cette assemblée et j'ai pu lancer un message je dors comme un bébé ma maladie est partie les autres choses je comprends c'est plus tard que ce soit révélé ou pas révélé ça moi je ne sais pas encore mais ce que je sais je fais une expérience on dit à mes frères Alléluia n'en fais pas des musicians charnières des musicians inutiles et sans faire j'essaye le show j'essaye le show j'essaye le show je suis arrivé ici vous n'avez pas de papier on m'a rejeté toutes mes demandes j'étais troublé agité mais un jour j'ai rencontré un nom qui m'a dit qu'il y a ici peut-être qu'il peut allumer la lumière il a oublié c'est l'internité et qu'il y a de la lumière au moins ça va nous raconter l'histoire Abraham est allé à l'hôpital en consultation avec Sarah consultation gynécologique Sarah avec sa canne imaginez un peu comme ça ils arrivent comme Abraham était un nom et j'étais au connu tous les gynécologues tous les gynécologues tous les gynécologues m. Abraham comment ça va vous venez vous voulez pas aspirer non non ce n'est pas pour moi c'est pour mon épouse vous voulez voir le médecin interne non 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 c'est pour les gynécologues gynécologues parce que je pense que Sarah est atteint un bébé examiner un peu là c'est combien de mois oh mais comme il est à la région on le respecte le médecin en mode où tu paies la facture il n'y a pas de problème on voit Sarah on l'examinait j'ai dit hallelujah on l'examinait Sarah le médecin reçoit avec Sarah il dit monsieur Abraham j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi Sarah a déjà dépassé la ménopause Abraham a dit bon adieu tu as dit quoi ménopause pas ménostop ménopause Abraham est dit le médecin le médecin qui a vécu les ménopause mais a vécu les médecin les ménopause et la bonne main de la vie il émène il nous pose la vie il nous pose la dévélédiction il nous pose la dame à la planète le médecin C'est la main d'un bouton qui se pose, donc il se plaît, il va dire que le bouton est faute d'arrivée. Il a vraiment eu une joie, et c'est l'un qui le pose, comme c'est l'un qui le pose, c'est que ça va continuer. Il a vraiment eu une joie, et c'est l'un qui m'a animé, la lumière. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Les livres de la fuite au ciel, les livres sur la terre. Tu pleures pourquoi? On ne se passe pour pleurer, on ne se passe pour se réjouir, nous sommes au temps de la moisson, et on pleure au temps de la semen, c'est là où on souffre, c'est là où on pleure, mais au temps de la moisson, c'est le point de la rire, c'est ça. Rejouis-toi, suis-le, suis-le. Et là, on peut rêver, et même, même. Il y a une condition, il y a une condition, j'aime les seigneurs. Il y a une condition, écoutez, la veille va leur prêcher la parole. Il leur dit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Les parents, ils l'ont insulté. Il n'a pas d'insulté les gens. Il est un jurier. Il dit, c'est toi et son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Nous devons avoir carrément. Un homme qui peut ouvrir les yeux des envers. Et vous, vous prêchez le message. Vous ne savez pas d'où il est venu. Quel message vous prêchez alors? C'est encore grave! Dites-moi que vous ne croyez pas. Mais si vous ne savez pas d'où il est venu. Un homme qui a donc déjà vu une chose comme ça? Frère, sauf pour ça, l'espérance est envers. Que la paix n'est pas du paix. Ça c'est vrai? Amen! Et il leur dit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, ce sont les élèves et ses parents qui ont peur. Lui n'a rien à dire. C'est vrai! Qu'est-ce qu'il vous a ouvert les yeux? Vous voyez la lumière? Frère, si Jésus a fait une ministre dans ta vie. Où tu peux dire, si ce n'était pas Jésus. Je ne serais pas aujourd'hui ici. Frère, vous êtes là, est-ce qu'on attend? Tu es énorme! Amen! Je ne peux pas avoir l'honneur de Jésus, frère. Même dans mon travail. Oubliez tous les blancs. Oubliez tous les riches. Avec des belles voitures. Je ne peux pas avoir l'honneur de Jésus. J'essaierai l'étonnant du frère. Le fait même que je sois en Europe, c'est Jésus. J'ai terminé l'étonnement du frère, c'est Jésus. Mon père n'a pas perdu en Europe. Ça coûte de chènes, frère. Même à mon grand-père, mon oncle, frère, c'est Jésus, frère. Amen! Cet homme ici va régner Jésus. Il leur dit, et c'est ça le secret. Il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce au point les péchés. Jésus. Mais si quelqu'un l'honore. Amen. Amen, Église. Amen. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu est ressource. Amen. Voilà les secrets. Amen. N'allez pas jeûner pour avoir le ciel. Cherchez à honorer Dieu. Cherchez à faire sa volonté. Et vous verrez la gloire de la guerre. Amen. Et cet homme-là avait fait une expérience. Maintenant laissez-moi vous choquer un peu, frère. Je sais que tous, on n'est pas d'accord avec Thomas. Parce qu'il a d'abord voulu voir. Avant de croire. Même quand le père est venu, il n'est pas la réprimandée. Mais je veux aujourd'hui prendre la défense pour Thomas. Que Dieu me pardonne un peu. Hallelujah. Je veux me mettre en place de Thomas, frère. Il était en porte. Appelé et envoyé pour prêcher la parole. Et Jésus leur a dit à leur prêcher qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Thomas dit, je vais aller prêcher quelque chose que je ne vais pas expérimenter. Il dit, je n'irai pas. Si moi je ne vois pas. Si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et comme je ne croirai pas, je ne prêcherai pas. Comme je ne prêcherai pas, la commission de Dieu sera incomplète. J'ai pas la foi. C'est le pas, au moins je crois que Thomas, si vous regardez bien, il ne peut pas imaginer que Pierre a tombé. Que Jacques a menti. Que Maria a menti. Il s'appelait de l'expérience. C'est ma big expérience. Ils l'ont vu. Et frère, il était venu un mardi. Thomas était en courant le dimanche. Mais Jésus est venu à la rue de mercredi. Quand Jésus est venu à la rue de mercredi, tous les guillers dominicains qui n'étaient pas l'ont pas vu. Quand Thomas revient, on dit, mais Thomas, pour recevoir le bon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À la rue de mercredi, le maître est venu. Nous avons vu le maître. On a parlé avec le maître. On a fait une expérience. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu vient à l'église ce qu'il y a dimanche. Il n'y a pas aux autres bâtiments pas en gros. Dieu vient à l'église chaque fois qu'il y a un devu. Donc on pensait qu'il était venu le dimanche. Il est venu le maître. Je l'ai dit. Frère, Thomas était le frère de plus triste. Il me croise le maître. Si je ne vois pas, je n'ai pas l'église. Mais écoutez ça. Thomas dit, je dois le toucher. Mais Jésus avait dit à Marie, tu ne peux pas me toucher. Parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Je suis dans la prédication, question de réponse du 12 janvier 1961. En posant la question à Frère Brana. Quel dilemme ? Quelle complication ? Thomas là-bas, le prédestiné. L'envoyé de Dieu dit que je dois le toucher. Mais on ne peut pas toucher Jésus s'il n'est pas encore monté. Et si on ne le touche pas, Thomas ne croit pas. S'il ne croit pas, il ne prêche pas. Alléluia ! Qu'est-ce que Jésus devait faire ? Ah, il fallait avoir un prophète. Amen ! Marie, il fallait que je ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Il faut attendre après que je remonté. Peut-être que vous pourrez me toucher. Mais de l'autre côté, quelques jours après Thomas dit, si je ne le touche pas, je ne crois pas. Frère et madame dit, Jésus a dû monter direct au siège du Père et le descendre. Pour permettre à Thomas de le toucher. Après encore, à l'Ascension, il est monté. Parce qu'il était bloqué. L'exécution est bloquée. Si tu n'es pas monté vers le Père, on ne peut pas te toucher. Mais Thomas dit que s'il ne te touche pas, il ne croit pas. Mais si Thomas ne croit pas, il ne le prêchera pas. S'il ne le prêchait pas, la mission était complète. Parce qu'il est en un joyeux. Jésus ! Frère et madame dit, Jésus a dû monter rapidement vers le Père. Pour se présenter. Et à la maison du dimanche, il est descendu. Amen ! Thomas était assis là. Toujours triste. Frère, comment faut-il ne pas réfléchir ? Si Thomas dit, surtout que c'est la société, croyait. Il peut l'efforter de la question de toi, il dit que tu as tout la vue. Il ne voulait pas s'apercevoir l'espérance de quelqu'un d'autre. Il voulait faire sa propre expérience. Jésus ! Amen ! Parfait de la vie, j'ai fait qu'il est ressuscité. J'ai même vu. Amen ! Comprends-nous Thomas, Amen ! J'ai fait une expérience, j'ai fait une expérience. L'aveugle n'est dit, je sais une chose. Pourquoi nous nous l'avons dit ? Amen ! Au départ, vous allez me citer. Mais moi je sais que j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais esclave, maintenant je suis libre. J'aimais la mondanité, le bijou, le maquillage. Maintenant ça ne me dit absolument rien. Amen ! Je ne l'ai fait même pas du sang. Là ça ne m'attirait plus du tout. Depuis que j'ai écouté ce message, moi j'ai expérimenté une chose. Alors tu peux aller prêcher que Jésus transforme la vie des gens. Amen ! Je vais terminer rapidement. Rapidement ici. Rémarquez frère. Maintenant on va arriver là où nous avons l'écriture. La crainte de Dieu. La révélation pour les faire parler. Lui pour pouvoir les craindre. On montre ici Nabal. La Bible dit Nabal était un homme méchant. Il était même fou comme son nom. C'est pour cela que les noms suivent les gens. Vous devez faire attention au nom que vous donnez à vos enfants. Et si quelqu'un ici a donné à son enfant, avant de croire le message, le nom d'un stade de cinéma de Hollywood, ou de je ne sais pas pourquoi, vous devez changer le nom. Or, mon fils ça s'appelle Dylan. Parce que j'ai vu dans le film, le fait de l'amour, il y avait Dylan vraiment un beau garçon. Et j'ai dit que j'ai vu que mon garçon s'appellera Dylan. Il sera amouré charnel. Parce que l'esprit de ce faux Dylan là va suivre. Choisissez les noms qu'il y en a vos enfants. Il s'appelait Nabal. Et Nabal veut dire fou. Même Abigail a dit qu'il est fou comme son nom. Un fou, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la révélation. Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Le peuple sans révélation est un peuple qui n'a pas de frein. Il n'a pas eu de frein Nabal. On nous dit que David vient demander un peu à manger chez toi. Il dit qu'il ne connait pas David. Il connaissait David. Mais il le méprise. Donc écoute ça sur le langage. Il devait avoir un gros ventre. Avec du verre mangeant comme le gaulois. Il dit qui est David. C'est fils de Isaïe. Il y en a aujourd'hui des gens qui fichent leur maître. Et pour moi je prends mes affaires pour dire. Non. Il a méprisé David. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de qui était David. David avait l'option du roi Chiroui. Le prophète Samuel. Pour un homme de leur âge. A emmené l'option. Il a oué David. Même si David est en train de fouiller. Il est quand même sous l'option. Amen. Même si les choses semblent être un peu comme ça. Tu es sous l'option du message. Tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Tu ne le trouveras pas. Ainsi que tu as appelé au Pater du Saint-Esprit. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu n'auras pas fait une promesse. Avant que tu ne meures. Amen. Tu verras la promesse. Amen. On te dit à Dieu. Alléluia. Avant que je ne meure. Je vais avoir tous mes cartes et les garçons remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas mourir sans que mes fils aient le Pater du Saint-Esprit. Vous devez avoir une promesse. Dieu Seigneur, je ne fermerai pas mes yeux. Jusqu'à ce que je verrai sans. Amen. Et tu es moins pour voir sans. Amen. David n'a pas eu peur de se battre. David n'a pas eu peur de se battre avec le lion. Ou avec l'ours. Ou même avec Goliath. On ne pouvait pas les tuer avant d'être assis sur le trou. Amen. Amen. Mais Nabal n'avait pas la révélation de qui était David. Ce pour cela, il a manqué du respect vis-à-vis de David. Si tu sais qui est Dieu, tu sais qui est ce message, tu craindras Dieu. Amen. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui il est. Mais regardez sa femme, Abigail. La Bible dit une femme sensée, une femme intelligente, une femme qui avait la révélation de qui était David. Vous comprenez ? Une bonne femme qui se marie, on ne sait pas comment ils sont mariés en tout cas. Une bonne femme qui se marie à un bandit. Deux seront dans un même pays. L'un sera pris, l'autre sera risqué. La femme avait la révélation. Le mari était charnel. Même quand la mort s'est approchée de sa maison, Nabal ne s'est pas rendu compte. Frère, ne soyez pas charnel. Un homme de la maison doit avoir des sens éveillés. Quand la maladie, la mort ou le péché se rapproche de votre maison, vous devez détecter qu'il y a quelque chose autour de la maison ici. Tu es papa à la maison, tu dors comme un cochon. Excusez-moi, mais tu dors toute la nuit. Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Tu ne fais que manger et dormir. Manger et dormir. Les enfants commencent à dévié. Il faut le cochon. Tu ne le sais même pas. La mort entre dans la maison, le péché dans la maison, tu ne le sais pas. C'est Nabal. La mort s'approchait, il continuait à manger. Il continuait à boire. Amen. Mais Nabikaïd, une femme sensée, une femme intelligente, l'épouse de Jésus Christophe dernier jour. Amen. Il s'est approché. Je vais terminer l'affaire. Ma soeur s'est approchée de David. Quand il est rentré dans la maison, il revient après l'histoire. Il s'est prospéré. Un jour, sur Nabikaïd, j'ai prêché de l'humilité jusqu'à la gloire. Il s'est apprécié au pied de David. Et tel qu'il est temps après, elle est devenue reine avec David. Celui qui s'appelle, c'est Dieu le lève. Amen. Amen. Elle est venue à se prospérer. Pourquoi? Elle avait la révélation de qui était David. Il dit, quand mon seigneur sera sur son gros. Donc elle savait que dès ou tôt ou tard, David régnera. J'ai la révélation que ce fils d'Isaïe est à l'onction du roi. Amen. Il dit, que mon seigneur se souvienne de moi. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne craindrez pas. Les brigands à la gloire. Amen. Il a dit à son ami, toi, ne crains-tu pas Dieu? Amen. Mais lui, il a fait la révélation que Jésus-Christ, le Dieu qui mourait, venu à ses côtés, était Dieu. Qui lui a dit ça? Qui lui a enseigné ça? La révélation, ça vient d'en haut. Il ne serait ni la chair, ni les sangs, mais mon Père te l'a révélé. Donc il était une séance prédestinée. Oh, il a tué les gens, frère. Il a volé. Il était un brigand. Il a mérité la mort. Mais il était un fils d'Abraham. Amen. A la dernière minute, il a une révélation. Le type qui a de côté ici, c'est Dieu dans la chair. Amen. Il dit à son ami, ne crains-tu pas? C'est que lui craignez Dieu. Amen. Toi qui souffres avec lui, le prix change. Il dit, mon seigneur, quand tu viendras dans ta gloire, comment ça fais-tu? Amen. Comment ça qu'il a enseigné ça? Les pharisiens ne croyaient pas à ça. C'est la Votica. Réveillant la révélation. Amen. Il a dit que je ne suis pas d'abord. C'est Dieu. Il reviendra dans sa gloire. Dans son royaume. Amen. Il dit, souviens-toi de moi. Amen. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Amen. Je sais que tu es Dieu. Amen. Je te respecte. Je te crains. En plus de ce que tu reviendras. Amen. Alléluia. La révélation dans sa gloire de Jésus. Amen. Amen. Quand tu reviendras. Amen. Souviens-toi de moi. Amen. Les juges, je suis prête. Amen. Même s'il était à la gloire, il a la clé. Et sauf qu'il veut. Sans dépendance. Sans baptême de Dieu. Sans baptême du Saint-Esprit. Sans les... Tu sais les choses qu'il a volé. Sans réparation. Le Mère là est cité. Aujourd'hui. Je me suis dit, il s'est pas répandu. Il m'avait volé. Non. Même tous ses amis, ses parents, croyaient qu'il est à l'enfer. Mais à la croiser du chemin. ça me lance à croiser la branche de Jésus, oh gloire de Dieu, tu ne te perdras jamais, tu ne te perdras jamais, mon frère, ma soeur, même si ton fils a rétrogradé, souviens-toi que quand il est né, vous l'avez consacré aussi, souviens-toi de la prière qui avait fait l'homme de Dieu ce jour-là, cette prière-là quand tu l'as oublié, mais tu ne l'as pas oublié, souviens-toi de la prière de ton enfant de son baptême, quand il s'est réplanté, s'il était sincère, tu n'as pas oublié, tu es super, aujourd'hui tu seras avec moi, mon parent, frère, quand Jésus est mort, l'homme là aussi est mort, parce qu'il est la dernière partie, il y avait quatre fois, vous croyez ça n'est ce pas, Jésus est mort, il a pris l'autre réplique, Judas est mort, il a pris l'autre réplique, Amen, le frère Marabé dit, à la même période que Jésus est apparu sur la selle, la même période, Jésus est apparu sur la terre, dans Jésus-là disparaît, Jésus disparaît, Jésus disparaît, Jésus disparaît, Jésus disparaît, Jésus disparaît avec un homme, Jésus disparaît avec un autre réplique, Et quand ils atterrissent dans le paradis, les brigades derrière les Jésus. Les diables voient les brigades. D'ailleurs, celui qui est derrière a beaucoup reçu, mais l'Etat qui veut tenir les brigades coupe les pattes. Il veut réussir, Jésus le prend ici, lâche la clé. Il regarde à Borghouta, mon sang est encore en train de couler là, mais c'est pas encore sèche. Amen. Les brigades derrière l'épaule de Jésus comme ça. Il va chez Abraham, libéré de ça, c'est le père Abraham. Vous ne pouvez pas imaginer que je verrais le père Abraham d'un jour. Quelle grâce. Pourquoi il avait la crainte de Dieu ? Pourquoi ? Parce qu'il avait la révélation de qui était l'homme qui était à la croix. C'est la crainte de Dieu qui apporte la révélation. Amen. Je vais arrêter ici. Parce qu'on devait prendre l'autre homme qui n'avait pas la crainte de Dieu, qui s'appelle Haka. Amen. Qui apporte le nouveau dors. Mais si Dieu veut, on dirait ça plus tard. Que Dieu vous bénisse. Merci. Applaudissements. Deuxièm. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... Sous-titrage ST' 501